Bonjour, on dirait que je tombe souvent sur les débats un peu stupides de science contre religion et je qualifie ça de stupide pas parce que je suis un pasteur, que je travaille pour une église ou je suis convaincu de la supériorité de la foi. C'est juste que ces deux choses-là sont complètement différentes et ne se contredisent pas. Pour moi, ces espèces de débats-là, c'est aussi stupide que de comparer, je ne sais pas, faire à manger et regarder un film. Oui, les êtres humains peuvent faire les deux, puis peut-être qu'après un bon film qui se déroule en Italie, on a le goût de manger un spaghettis délicieux, mais ces deux activités-là ont des fonctions différentes et répondent à des besoins différents. Mais c'est la même chose pour moi entre la science et la religion. Ces deux choses-là commencent avec des questions différentes et essayent de donner des réponses différentes. Par exemple, une des questions principales de la science, c'est comment? Comment la vie est apparue sur Terre? Comment que je peux faire pour construire des meilleurs avions? Comment cet ordinateur-là ou cette tablette-là fonctionne? Mais d'une autre part, la foi s'intéresse plus à pourquoi. Pourquoi le mal existe dans notre monde? Pourquoi qu'on est appelé à vivre une bonne vie? Pourquoi faudrait que j'aide quelqu'un d'autre durant un temps de pandémie? Malheureusement, ce qui semble quand même assez simple, oui, mais beaucoup trop de chrétiens de nos jours ne semblent pas voir la différence entre les deux. Vous avez sûrement vu à la télé, dans les nouvelles, toutes ces personnes religieuses qui rejetaient les conseils des spécialistes de la santé, puis qui ont défié les ordres, les demandes de confinement pour aller à l'église à Pâques. Je ne sais pas si vous avez vu à CNN, là, cette femme qui a répondu à un reporter qui n'avait pas peur d'attraper la COVID-19 ou la donner à d'autres parce qu'elle était couverte par le sang du Christ. Il y a aussi ce pasteur évangélique de la Virginie qui a juré de continuer à prêcher dans son église, puis qui n'avait pas besoin de respecter la distanciation sociale, mais vous savez quoi? Il est mort du coronavirus. Donc, on dirait que pour certains chrétiens, croire en Dieu, puis de suivre ce qui est écrit dans la Bible est plus important que la science ou le gros bon sens que je pourrais dire. Toutes sortes de compromis, toutes questions, tout doute est perçus comme un signe de faiblesse, un signe de manque de foi. Et le texte d'aujourd'hui, tiré de l'évangile selon Jean, chapitre 20, versets 19 à 31, est souvent utilisé pour renforcer cette mentalité-là, je pourrais dire. Thomas, qui est un disciple de Jésus depuis le début, est présenté ici comme quelqu'un qui doute. Et dès le début, à partir du début, il a été critiqué parce qu'il n'a pas voulu accepter la bonne nouvelle de la résurrection immédiatement. Il est même devenu une espèce de symbole pour tous ceux et celles qui sont sceptiques, qui sont têtus, qui sont un peu scéniques. Pourtant, c'est un peu plus compliqué que ça, cette histoire-là. Et cette histoire-là commence un soir où les disciples, le texte dit, étaient réunis dans une maison dont il avait fermé les portes à clés. Et tout d'un coup, de nulle part, Jésus apparaît et est devant les disciples. Il leur montre ses mains, son côté, pour prouver que c'était bien lui, que c'était bien lui le crucifié. Et après ça, les disciples se sont réjouis et ont commencé à croire en ce qui était incroyable. Dieu avait ramené Jésus à la vie. Mais malheureusement pour lui, le pauvre Thomas était absent cette nuit-là. Et quand il est revenu, je suis sûr que les disciples se sont lancés sur lui, qui lui ont raconté cette histoire avec beaucoup, là, il était très excité, là. C'est pourquoi Thomas, Jésus, nous est apparu il y a quelques heures. « Oui, le maître était ici, pis sais-tu quoi? Il avait de l'air pas pire pour quelqu'un qui s'avait fait crucifier, hein? » « On lui a donné quoi à manger, on a parlé du bon vieux temps, c'était merveilleux! » « Hum-hum! Ben oui! Ben oui! » Il a sûrement répondu Thomas. Et si on veut être vraiment honnête, ce que les disciples avancent, c'est un peu difficile à croire. C'est pour ça que Thomas voulait un petit peu plus qu'un pseudo-rapport de gens qui ont peut-être dit n'importe quoi. Il voulait quelque chose de solide, là. C'est pour ça qu'il dit, le texte dit, « Si je ne vois pas les marques de clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place où elles étaient les clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirais pas. » Et comme j'ai dit avant, plusieurs blâmes Thomas pour son attitude un peu intransigeante, son refus d'accepter la résurrection du Christ. Et pourquoi il a établi son propre test, ses propres standards, on ne le sait pas. Peut-être qu'il voulait avoir la même expérience du Christ ressuscité que les autres disciples ont eu avant lui. Peut-être que c'est un gars très pratique, là, qui a besoin d'évidence, quelque chose de tangible pour comprendre quelque chose. Peut-être qu'il avait justement besoin de voir pourquoi. Et deux mille ans plus tard, peut-on vraiment dire qu'on est si différents de Thomas? Combien de fois, on s'est demandé, mais comment c'est arrivé la résurrection? Comment ça marche, là? Parce que, même si on a une connaissance vraiment limitée de la biochimie, on sait que quelqu'un qui a été déclaré mort depuis trois jours, là, c'est vraiment peu probable que cette personne-là revienne à la vie. Et on est aussi sûr qu'il n'y avait pas de défibrillateur, il n'y avait pas de mécanisme pour garder en vie les gens. Alors, on veut une explication. Parce qu'on vit dans une société, dans un temps qui a besoin de quelque chose pour dire que c'est un événement, il est vrai. On a besoin d'une explication logique, scientifique. Alors, on se dit des fois, peut-être que Jésus avait un jumeau, comme dans les saupes américains. Ou peut-être que la personne qui s'est présentée devant les disciples, c'était un imposteur. Ou peut-être que c'était tout un complot, tout ça, là. Que Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix, là. Qui a juste perdu connaissance, là, à cause du vin qu'il a reçu sur la croix. Puis après quelques heures dans la tombe, bien, il a repris ses forces. Puis il a rapparu devant ses disciples, là, plein d'énergie, là. Plein de théories ont été présentées au cours des siècles. Cependant, ce que j'aime, c'est l'affirmation du professeur du Nouveau Testament, Ulrich Wilker, qui dit que c'est impossible de prouver la résurrection d'un point de vue scientifique. Toutes les explications fonctionnent pas, là. Il affirme que comment le tombeau de Jésus a été découvert vide, là, à Pâques, c'est pas une question qu'on peut répondre d'un point de vue historique. Alors, une semaine plus tard, les disciples se réunissent de nouveau. Et cette fois-là, Thomas était là. Et encore une fois, Jésus apparaît devant eux, même si les portes étaient barrées. Et Jésus accepte le défi de Thomas, puis il l'invite à faire son petit test, là. Il voulait lui montrer qu'il n'y avait pas de truc, c'était vraiment lui, là. Et à ce moment-là, Thomas se rend compte qu'il n'y a pas besoin de faire des expériences scientifiques pour comprendre ce qui se déroulait devant lui. Non, à la place, il fait peut-être cette affirmation de foi la plus puissante qu'on peut trouver dans tous les évangiles. Il dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Non, Thomas se rend compte et comprend qu'il est en présence de Jésus, le Christ ressuscité. Pour toutes sortes de raisons, et surtout de mauvaises raisons, on s'est convaincu qu'une personne ne peut pas avoir à la fois des doutes et d'être un bon chrétien. Et pourtant, les doutes, les questions, c'est une part essentielle de notre nature humaine, de qui nous sommes. Sans elle, il y a plein de grandes découvertes de l'histoire qui n'auraient jamais arrivé. Sans doute, les questions, on accepterait l'information, les propagandes que les gouvernements et les grandes corporations essayent de nous forcer. Sans ça, on demeurait les mêmes pour toujours. En doutant, Thomas embarque dans un processus qu'aucun autre disciple a fait avant lui. Ses doutes étaient le point de départ d'un cheminement qui l'a amené à découvrir la profonde relation entre Jésus et Dieu. Son maître, c'était plus qu'un grand professeur, un grand sage. Il était et il est toujours le Messie attendu. Il était celui, il est celui qui donne l'existence, le sens à nos vies. Et Thomas nous enseigne que c'est à travers ces doutes-là, ces questions-là que notre foi peut grandir. Parce que c'est seulement quand on est prêt à quitter nos zones de confort, d'abandonner nos préconceptions, de revisiter les choses qu'on tient pour certains. et d'accepter d'entrer dans un processus de questionnement parfois difficile, parfois déplaisant. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut développer une nouvelle façon d'être le peuple de Dieu, une nouvelle compréhension de notre relation avec le divin. Alors, si vous me demandez ce matin-là qu'est-ce qui s'est passé, là, entre le vendredi saint puis le dimanche matin de Pâques, ou si la résurrection, c'est quelque chose de vrai, historiquement, scientifiquement, ma réponse la plus honnête serait « je le sais pas » et « je m'en fous un peu » à quelque part. Parce que ce qu'on est encouragé, c'est de croire que la mort n'a pas le dernier mot dans notre monde. On se fait demander de croire qu'il y a encore de l'espoir quand tout autour de nous nous indique le contraire. On est invité à croire que la vie peut émerger de places, d'endroits qui semblent sans vie. On est appelé à croire comme les premiers disciples qu'on peut avoir une expérience du Christ ressuscité dans nos vies. Puis on peut faire ça. On peut accepter la bonne nouvelle de la résurrection parce que ça n'a rien à voir avec la science. C'est une question de foi. Alors, gloire soit à Dieu et Amen. Amen.